Hey, bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue, Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, c'est-à-dire Chuck, je suis Chuck et je suis épaulé de mon collaborateur Nick Provo. Salut! Salut et de notre invité, quelqu'un qui voulait venir ici depuis un petit moment et moi je voulais qu'il vienne depuis un petit moment. Mais ça ne s'est jamais adéné parce que je suis un Chris de pas bien organisé, mais c'est un amour de le recevoir, je reçois Jeff Fournier avec nous. Yes! Yes, Jeff Fournier. Merci, merci, mais c'est le fun d'être le gars qui t'a harcelé pour venir sur ton podcast. Ouais, mais t'es pas le seul. Il voulait vraiment m'en venir. Mais t'es pas le seul, t'es pas le seul. J'ai aussi, qui donc, qui me parle tout le temps du, comment il s'appelle, Alexandre, il est venu déjà deux fois, je pense. Tu serais S-Shot et c'est un invité de temps. Ouais, non, c'est ça. BL. Non, c'est pas Alex BL, mais c'est un nom. Je pense que tu vas te rappeler de mon nom quand je vais partir, mon beau choc. Non, c'est ça, il n'y a pas de problème, Jay La Liberté, je suis content de te recevoir. Mais Jay, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un finissant de l'ENH en 2016. Il a été le fondateur d'une soirée mythique à Montréal qui s'appelle les Mardi de l'humour au pub West Shepherd avec Simon Boisvert. Aussi, c'est la première partie de Guillaume Pinault, on t'entend de plus en plus, on t'entend même à C'est Quoi, t'as fait une intervention, C'est Quoi, si tu m'as rappelé? Ouais, ouais, j'ai fait un petit segment à C'est Quoi, ouais. On risque de t'entendre de plus en plus. Ouais, ben ouais, c'est ça, c'est un petit 3 minutes, c'était bien fun, avec Mathieu Pepper, c'était bien cool. C'est Mathieu Pepper qui a amené ça, ce segment-là? Ouais, ouais, c'est Mathieu Pepper qui travaille avec C'est Quoi, puis c'est lui qui a fait comme, m'a invité des amis qui vont faire 3 minutes. C'est vraiment cool. C'est une petite paye UDA des chums. Ouais, ouais, non mais honnêtement, j'ai jamais été payé encore pour ça, d'ailleurs, sérieusement. T'as quand moins de points UDA? Moi, je pense que je dois être à 20, genre 22. T'es-tu sérieux? Ouais. Quand même, t'as fait ça? Ouais, vraiment, mais tu peux m'acheter, tu peux m'acheter une coupe. Ah ouais? Fait que je m'ai acheté comme 7 en partant, ça m'a coûté comme 200 et quelques piastres. Puis, on a comme trouvé un moyen de, à chaque show d'une heure que je faisais, j'allais chercher un point UDA. Ben, il faut. Là, il fallait que tu montes un document et tout. Ouais. Parce que je veux vraiment être membre. Ben oui, non, je comprends. Je comprends, je comprends. Moi, je pensais que t'allais trouver une espèce de fight, juste pour rire, avec le partnership avec Spotify cet été, où est-ce qu'on enregistrait des podcasts d'entendre, puis genre, t'as comme fait une... T'as tweaked des affaires pour t'as réussi à avoir des points comme ça. Non. Non, mais ça aurait été bon, par exemple. Ça aurait été cool. Penses-tu que ça aurait marché? Un demi-point. Je pense que oui. Peut-être, hein? Je pense que oui. Parce que Spotify est assez légit pour que, tu sais, juste pour rire, avec Spotify, on se comme, ben oui, ça vaut un point UDA, ça vaut un nom franchement, puis ils t'en rajoutent. Ouais. Ça a été cool, je pense. C'est une belle expérience, il faut dire. Puis toi, tu l'as fait comme tellement souvent. Toi, t'as enregistré vraiment beaucoup d'épisodes. Je voulais vraiment payer mon loyer. T'as abusé ce mois-là, mon gars. T'as abusé du système. Ouais, vraiment. Mais je me l'ai fait affaire, je pense, pour trois fois. Ouais. Puis là, ils nous ont dit si t'as payé combien, puis on a fait, OK, oui, d'autres fois. Puis là, ils ont fait, ouais, on a peut-être un quatrième, tu sais. Puis j'ai fait, OK, je le prends, je le prends. Oui. Puis là, elle m'est revenue avec, on a peut-être deux autres. Puis j'ai fait, j'ai le prends, j'ai le prends. Elle a fait six, je pense. Ah, c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. J'aurais dû. C'était vraiment le fun. Il y a une enfant qui m'a déçu, par exemple, puis je suis pas venu ici de bâcher. Ben non, on peut en parler, non. Il y a une enfant qui m'a déçu, c'est le son, t'es mollo, pour vrai. Ouais. T'es mollo. Tu sais, j'étais comme, tu sais, c'est Spotify, puis tout, ça va être cool, ça va être bien fait. Le studio, t'es malade, tu sais. Puis les gars professionnels. Ah, écoute, c'est le tech de Louis-José, là. Steph, t'es super bon avec Guy. Il était vraiment solide, mais quand j'ai reçu mes tracks de podcast, là, il était vraiment plus… Mais c'est… Oui, effectivement, je pense, c'est une affaire de son, d'après moi, qui vient comme de la vidéo, ça fait en sorte que ça vient un peu désagréer, ça vient comme rendre le son moins bon qu'il l'était. Fait que t'as pas l'audio comme original, original. Ils ont cliqué sur « effet podcast ». Un filtre « sépia podcast ». Non, mais sérieusement, un podcast dehors, pour vrai, faut que tu sois… Faut que t'as des micros solides pour pas que ça apparaisse, parce que là, c'était un peu d'écoute de l'eau, pis on était dans la rue aussi. Même avec les SM58, c'est des SM58, on aurait pu avoir un meilleur son. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est passé, pis je pense pas que c'est à cause de Steph, comme on dit. Pas mal sûr que lui, dans ses écouteurs, ça devait être super bon. Ouais, exactement. C'est peut-être une affaire de compréhension. En tout cas, bref… On le recevra. On le recevra. C'est cool. On va y montrer, moi. Ben oui. D'autant plus que c'est lui, je le savais pas, mais tu sais, Louis-José, il avait fait, en même temps qu'il sortait ses premiers DVD, il sortait les CD en même temps d'On the Road, puis enregistré. C'est toute Steph qui a mixé ça, qui a fait ça. Ça sonne bien, quel cri. Ben oui, mais honnêtement, il est super bon. Il est vraiment… C'est pas lui, mais j'ai été juste un peu déçu. Non, je comprends, je comprends, pis je le partage ton opinion, parce que je trouve aussi que le son aurait pu être meilleur. Ouais, c'est ça. Pis aussi, ben, je veux pas oublier, mais t'as fait un podcast, il s'appelle Le Show Cassette. Oui. Qui est un… Oui, j'ai un podcast. La chose qui, d'après moi, est la plus intéressante. T'sais, moi, en tant que podcasteur, c'est la chose que je… Je tripe tellement, mon gars. T'aimes ça, c'est débile. C'est quoi ton concept? C'est… Ça s'appelle Le Show Cassette, dans le fond, c'est un podcast d'humour, vraiment. C'est comme une plateforme de diffusion de stand-up, vraiment. Fait que, dans le fond, je reçois des humoristes, moi, à ma soirée d'humour, j'enregistre leur stand-up, pis je le mets, pour vrai, pas mal tel quel dans mon podcast. Ils font comme 10 minutes, je mets le 10. L'intégral. Tout, t'sais, même s'il y a une fille qui crie, genre, « Femme-la! », pis l'humoriste répond de quoi, je le laisse, t'sais, juste pour montrer au monde, c'est quoi, du rodage, pis les… des shows dans les bars. Pis après ça, on a une discussion de peut-être une heure ensemble sur la création, les techniques d'écriture, t'sais, le pourquoi du comment, t'sais, mettons, le gars, il a parlé d'avortement, pourquoi tu parles de ça, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, pis on va vraiment loin dans nos discussions, c'est bien profond, pis ça me fait triper faire ça, sérieusement, là, c'est insane comment j'adore faire ça. Les gars, pis j'ai pas reçu de filles, ah oui, j'ai reçu Daphné Létourneau, mais les gars, pis les filles que j'ai reçues, là, se sont livrées au bout, là, t'sais, ça devient, t'sais, t'es venu, Nick, un moment donné… Ouais, là, on enregistrait dans un stationnement sous-terrain, pis c'était, il y a personne autour, là, c'est cool. Ah non, mais ça, c'est drôle, parce que, t'sais, t'sais, c'est ça, nous autres, dans le fond, on fait ça au West Sheffield, pis le seul, comme, studio, entre parenthèses, c'est le garage, comme, sous-terrain, en bas, fait qu'une fois, t'en as-tu, il y a des chars qui rentrent, pis du monde qui rentre, parce qu'ils veulent aller fumer des tops en bas, t'sais. Qu'il est, comme, une fois, de temps en temps, pendant le podcast, il va pisser dans, t'sais, les… l'espèce de… Des gouttières. Des gouttières, de milieu de garage, là, tu vois, genre, là, dans le drain. Il va se tirer une pisse dans le drain pendant le podcast, pis là, nous, on essaie de garder notre discussion super sérieuse, t'sais, pis on le voit pisser du côté de l'œil. Ça fait un bon ruisseau de brouh. Ben oui, c'est ça, surtout que c'est pas du tout écho, un garage, là. Non, non, pas du tout. Là, t'enregistres pendant qu'on entend un jet de pisse qui… Ouais, exactement. C'est fabuleux. Mais là, le pire, là-dedans, c'est que t'es comme, t'sais, le jet de pisse, il finit, ok, le sac tonquant, mais non, t'sais, il pogne la hausse à côté, pis il arrose sa pisse, fait que là, c'est un autre jet. En tout cas, c'est extrêmement drôle, mais c'est… J'aime tout le côté un peu cru, genre, un peu raw du podcast, que c'est comme gant, c'est… C'est pas de la radio, là. What you see, what you get, pis c'est ça que j'aime d'un podcast, vraiment, là. Ouais, c'est vraiment, vraiment un beau médium. C'est trippé. Moi, j'aimerais ça faire ça dans la vie, pour vrai, je pense. C'est sûr, mais que mon podcast fonctionne, que j'en fasse comme deux par semaine, deux, trois par semaine, pis que je puisse vivre de ça, là, moi, ça me ferait tripper. Mike, c'est ça qui s'enligne, là. Parce que lui, pis, voyons, on enregistre justement par un podcast qui vient de sortir en passant, pour ceux qui connaissent pas, pis qui s'appelle En route vers Survivor, qui est un podcast anglophone. Il a expliqué là-dedans qu'il songeait vraiment à la retraite, et que… En humour, oui, ben il en a pensé, pis il a fait comme, non, ça me tente pas vraiment, mais il a… T'sais, l'idée glisse, là. Pis il dit, j'aimerais ça faire le reste du temps, je voudrais juste faire du podcasting. Je voudrais juste, comme, enregistrer dans le studio du bordel qui a été fait, pis aussi au bordel live devant public. Il est en bonne position pour le faire, ou vraiment? Ben oui, non, vraiment, en fait, il fait assez de sous pour, probablement, se donner un bon salaire avec les techs, pis les gens qui sont autour de ça, pis… C'est genre le podcast qui, dans ma tête, va jamais diminuer, genre. Non. C'est juste tout le temps, il y a une espèce de sens débile. Non, mais c'est ça, c'est un jaseux. C'est une tripe. Sors les belles conversations, je vous écoute, pis aussi avec le podcast studio, le studio du bordel. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est bien en ligne. On a ça aussi, avec… Non. Two drinks minimum. Two drinks minimum, pis vous écoute, aussi. Vous écoute. Vous écoute. Pis il y a aussi un podcast avec Mike et Jean Thomas qui font là-bas, aussi. OK. Fait qu'il y en a beaucoup, pis… C'est trippant, ça, un moment donné, on peut se permettre de faire ça. Moi, c'est sûr que je saute là-dessus, là. J'aimerais vraiment ça. Tout à fait. Non, moi aussi, j'essaie de m'enligner pour qu'on puisse essayer de faire ça dans les prochaines années. That's it. Travaillez fort, les gars, ça va bien. On est bien en ligne. C'est le fun. On est bien en ligne. T'es entouré des deux meilleurs sonorisateurs du milieu, là. Non, non, non. Arrête, arrête. Non, non, non. T'es fin, le top 3. C'est vrai, GM, il n'est pas là. GM, il est number one pas mal, là. GM, GM, il est dans mes top 3. Ouais, ouais. GM. Pis Vincent aussi du medley. L'allié, lui. Non, c'est vrai. Vincent du medley, c'est qui? Ah oui, oui, Vincent Laprena. Ouais, il est fort. Ouais, il est bien fin. Il est vraiment, vraiment bon. Il chante comme un… T'es un moment, il chante. J'avais vu, j'ai aimé vu chanter. Ah, il essayait bien faire ça du karaoké au Monoc à Star, là, dans l'entraque, là. Pis c'est une super, super mauvaise idée, mais… Il chante super bien, même. C'était vraiment drôle. C'est un fait truc qu'il chante autant bien que ça. Bref. Dernière petite affaire. Oui, oui, oui. On est bien content. Dernière petite affaire, c'est que tu fais aussi la première partie à Guillaume Pinot. C'est quand même… Faut le dire, là. C'est pas rien. C'est le fun. Tu vis une vie de tournée, aussi, avec… Ouais, ouais. J'étais là tantôt, là. On a fini à une heure du matin. Ouais, exactement. Tu reviens là-de-là, là. J'en reviens là-de-là. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, ouais, non. C'est tripant, là. La tournée avec Guillaume, là. Ça, c'est mon… Est-ce que son public est ton public, aussi? Vraiment pas. Non? Vraiment pas. C'est ça, le gros défi, en fait, là. C'est que lui… Tu sais, c'est du monde. Veu, veu, pas. Tu sais, moi, Guillaume, il est dans la trentaine, mi-trentaine. Moi, je suis mi-vingtaine. Fait qu'on a un bon 10 ans… Non, il décore. Des décors, les deux. Ça paraît pas, là. Je veux dire, les deux gars, on s'entend vraiment bien, mais tu vois que le public, c'est autre chose, là. C'est ça. C'est… Son smart, là, je veux dire, son… Tu sais, Guy, il fait de l'anecdote, puis c'est un solide, solide, solide compteur. Ouais. C'est vraiment bon, ce qu'il fait. Son show, il est excellent. Mais j'ai tout le temps l'impression que… Tu sais, moi, je fais de l'anecdote, aussi, mais je me dirige tranquillement avec un espèce de… Je fais un espèce de mix, tu sais. Je vais faire une anecdote, mais je vais essayer d'aller chercher un peu, pousser plus des réflexions maintenant, puis tout. Mais j'ai l'impression que ça, je peux pas nécessairement faire ça. En première partie, avec Guillaume, parce que le monde s'attend à… On veut se faire raconter… Tu sais, c'est un public qui aime se faire raconter des affaires. Fait que tu sais, quand j'arrive avec… Hey, c'est-tu moi où les filles, c'est niaiseux que ce soit eux qui prennent des pilules, puis leur menstruation. Tu sais, juste, quand j'embarque là-dedans, le monde, on dit qu'ils sont comme… Hey, dude, on s'en crisse vraiment. On est supposé se créer des images pour réfléchir. Ouais, exactement. Exactement ça. Fait que tu sais, ça me forme, mon gars. Tu sais, je joue devant un public, ils sont comme « T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? On veut voir l'autre. » Fait que faut que je pousse au bout. Tu sais, je fais de l'anecdote. C'est un espèce de beau défi, faire une première partie, mais j'ai tellement de fun avec Guillaume. Il est fin, ce gars-là. J'aurais pas pu mieux tomber. Pour vrai, je suis vraiment avec le bon double. Bien, Pierre-Luc, Pierre-Luc Pomerleau, il m'a dit un petit peu la même affaire. Faire la première partie, quand tout le monde s'attend à voir Bellefeuille d'en partant, c'est fucking stressant. C'est ça. Faut que tu te vendes bien puis en peu de temps. Puis t'as Bellefeuille qui te regarde jouer. Puis qui va prendre des notes. Oui, puis il prend des notes. Il est perfectionniste en crise, ce gars-là. D'après moi, il a son timer aussi. Avec lui, pour calculer, tu fais combien. Je sais que Louis-José et Bellefeuille, c'est des 12 têtes. Ils passent pas. Je sais que Louis-José... Avec Gouache? Ou avec... Dans le temps, avec Gouache, avec tous les petits gars. Louis, je sais, le tech qui est sur le... Sur le show de Gouache. Le show de Guillaume. Le tech est mané avec Louis puis il nous contait que... Tu sais, Louis, il part... Quand les portes ouvrent à 7h, mettons, le chôte à 8h, il part un CD, que c'est les tounes à Louis. Oui, oui. Fait que Louis, il le sait, mettons, à moins 3 minutes. À cause de la toune. Que telle toune part. Il embarque dans 3. Si la toune change ou il y a un fuck, là, tabarnak, il se passe de quoi, là? Il est en crise. Mais oui, c'est bon ça à l'envers. Oui, là, il est mêlé bien là. Mais oui, mais c'est sûr, je veux dire, quand il le cueille... Fait que, tu sais, quand il t'ouvre pour Louis, c'est une super fleur, mais t'es mieux d'être efficace puis de rentrer puis d'avoir 12 minutes. Parce que si t'as 12,5, là, t'es dans la merde. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun avec Pinault. Je peux me permettre un petit peu plus, mais en même temps, pas tant. Mais c'est une belle école. Oui, vraiment. Moi, j'ai... Toutes les humoristes, toutes les gens qui veulent devenir humoristes, si tu fais une première partie, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui t'aide. C'est vraiment ça qui t'aide. Tu fais des salles, des fois, débiles. Faut que tu joues plus gros. Tu sais, faire des bars, faire des salles, c'est différent. Tu surperformes ton dose. Exact. Tout à fait. C'est les Olympiques. Tout à fait. Oui, puis t'as du stock que tu fais. Hé, ça rentre bien. Puis quand t'arrives, tu fais deux, trois salles. Tu fais, OK, ça, c'est un stock-là en salle, pas en tout. Pas en tout. Ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Fait que là, tu fais d'autres choses, essaye d'autres choses. Mais là, moi, ce qui me stressait avec Guillaume, c'était, je ne veux pas faire du stock de bar qui fonctionne dans les bars. Je veux faire du bon stock. Mais là, il faut que j'essaye d'autres stocks. Mais je n'ai pas le goût non plus d'essayer du stock en première partie. Chris, il faut que je réchauffe. Fait que là, je suis accompagné avec, OK, là, je vais faire une sandwich à la marde. Je vais faire du radeau au début. Je vais faire un peu du milieu. Mais là, ça me stressait tellement. Ah, c'est ça. Il y a un moment donné, j'ai trouvé mon X, j'ai trouvé mon number et j'ai fait à dire que je garde ça. Puis là, ça va vraiment mieux depuis ce temps-là. Mais c'est hot. C'est hot de faire ça. C'est stressant. Ça doit être très cool. Ça doit être cool. Mais on est content de t'en recevoir. Ah oui? Après, c'est une introduction qui dure comme 13 minutes. Ah, après, c'était l'intro, ça? Oui, oui, c'était comme l'intro. Mais en fait, on fait des épisodes qui sont assez courts. Ça va être deux sujets blitz plutôt simples que ça puis on va embarquer pour mentir. Blitz, blitz. All right. Blitz, blitz. Le petit bonheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes. Mais là, ça va être un petit peu plus court. Premier sujet du lundi, je te le lance. Est-ce que t'es un fan d'un gala quelconque? Es-tu fan d'un gala quelconque? Ça peut être n'importe quel type de gala. Ça peut être n'importe quel type de prix. Ça peut être n'importe quel type de truc que tu aimes. Es-tu un fan de gala ou t'as jamais aimé vraiment les galas? Bien, j'ai aimé les galas plus jeunes. Quand je voyais mes humoristes favoris gagner des prix. Les Olivier. Les Olivier, même quand j'écoutais les Gémeaux, quand j'écoutais les Félix, je pense que c'est ça, c'est ça que ça s'appelait? Oui, la musique. À la musique, à la disque, whatever. Je trouve ça tout le temps le fun de voir, c'est qui cette année qui s'est démarqué? Oui. Mais plus j'évolue dans le métier, plus je m'en crisse complètement. Total. Les galas, là. Pareil. Pareil, pareil. Je m'en sacs totalement. Pour ça que je ne suis pas venu au majeur de l'humour non plus. Oui, le galet d'humour de la relève pour les gens qui écoutent. Je ne sais pas. Je n'ai pas, on dirait. Moi, je le sais que je suis le genre d'humoriste qui ne gagnera probablement pas de prix. Parce que je suis un fighter plus que je suis un gars. Je ne pense pas. Je pense que tu es aminé pour que tu en gagnes. On va faire une catégorie, les Jérémy de l'année. J'avoue. J'ai une chance. J'ai une chance. C'est honte. On est beaucoup, mais j'ai une chance. Mais non, je ne sais pas. Je n'ai pas cet appel-là de vouloir autant gagner des prix. J'ai juste gagné ma vie. Mais si j'avais à choisir un gala qui me fait triper, j'irais vraiment plus aux États. Oui. Tu sais, vraiment, quand je check le... Je ne sais pas, on peut-tu appeler ça un gala, mettons, le gala du roast aux États? Y'a-tu des prix? Y'a pas de prix, mais c'est un gars qui se fait roast. Mais tu as raison que c'est une soirée gala style. Tu parles de le roast de Justin Bieber, le roast de bien des enfants. Oui, c'est ça. Ça, ça me fait bien triper. Mais mettons que le monde s'il y avait des galas pour les acteurs pornos. Ça me fait triper d'écouter ça. Oui, c'est en même temps que le CES, qui est le Consumer Electronic Show en janvier à Las Vegas. En même temps, le Adult Convention là-bas. Puis ils font aussi leur gala annuel de prix pour les films pornos, dans le fond. Mais oui, ça existe depuis des décennies. Moi, ça me fait... J'ai jamais vu, en fait, une émission... Ça doit être super intéressant. Ça me fait triper. Moi, ce qui me fait tellement rire de ça, c'est que les remerciements doivent être tellement longs. Oh my God. Voyons, c'est sûr. Merci pour l'avoir dit Medulo, puis la personne Steve. C'est les AVN, Adult Video... Non, non. Oui, Adult Video News Award. Oui, ça, j'imagine que ça passe au genre Playboy Channel, quelque chose comme ça. Sûrement. Ben oui. C'est immense. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment big. Puis ça existe depuis, c'est ça, des années et des années. Mais oui, effectivement, c'est sûr que ça serait intéressant. Mais je partage ton opinion sur le fait que moi aussi, je m'en crisse pas mal des prix. Plus j'avance, plus je me rends compte que je m'en sac. Puis même des affaires que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup les Oscars. J'aimais suivre les Oscars. Puis là, j'écoute des films tout le temps. J'aime les films. Je suis un gars de films. Puis malheureusement, en connaissant de plus en plus les politiques des Oscars, comment ça marche pour gagner des prix, t'es comme un peu désillusionné. Quand on comprend l'envers du décor, tout ce qui est védétariat, spectacle, ça devient un peu moins intéressant parce qu'on comprend comment ça marche. Ben oui. Surtout en fait, dans celui dans lequel tu oeuvres. tu fais ouf. Ouais, OK. C'est un peu mon enfance qui est un peu ruinée à cause de ça. Ça me fait chier. Il y a le galère artiste que c'est vraiment le public qui vote. Parce que là, la personne qui gagne, c'est le favori du public et là, ça devient intéressant. Ouais, mais même encore là. C'est des artistes ou c'est des gens qui gagnent des prix pour des trucs qui ont fait que je n'ai pas écouté qui ne m'intéressent pas. Parce que l'affaire du galère artiste aussi, c'est que c'est un concours en forme de popularité. Fait que c'est quelle émission qui va avoir les plus grosses codes d'écoute, ben, tu vas gagner. Mais ce n'est pas toujours constant. Tu regardes qui gagne pour, mettons, le sport, quiz, des trucs comme ça. Ça va avec la popularité, oui. Mais quand il y a des trucs qui sont meilleurs que d'autres, ils passent au travail. Regarde, la poule aux oeufs d'or n'a pas gagné. Non, c'est vrai. Non, mais on est un peu biaisé par tous les côtés. Parce que, tu sais, d'un côté, c'est sûr que tu gagnes si tu es plus populaire. Ouais. Mais de l'autre côté, si ce n'est pas le public qui vote, mais ça fait chier aussi parce que c'est super subjectif que ce soit des gens de l'académie. Ouais. Ils ne viennent pas dire en avant pourquoi ils ont voté pour lui. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça un peu que je ne tripe pas parce que de tous les bars, la personne qui gagne, on dirait que pour tout le monde, ce n'est jamais la bonne personne. Des fois, c'est comme « Ah, lui a gagné » puis tu as une partie des gens qui sont comme « Ah, on est bien contents. Il le méritait. » Tu as une partie des gens qui font « Ouais, mais... » Ouais, mais... T'es comme... Mais le gars-là des majeurs qu'il y a eu, le gars-là de la relève, c'était un méritasse. C'était juste un roast, tout le reste un roast, mais quand c'est le moment de donner les prix, il explique pourquoi la personne gagne puis qu'est-ce qu'elle a fait vraiment. Ce n'est pas juste un titre en haut, le recrut de l'année. C'est écrit la personne qui s'est la plus améliorée, tu sais, dans... Peu importe, c'est la progression la plus grande. D'ailleurs, je me disais... Je me demandais pourquoi tu n'étais pas venu parce que, bien franchement, j'ai l'impression que la raison, pas mal la seule raison que les gens viennent au majeur d'humour, ce n'est pas pour les prix, on s'en crée, les prix, c'est le roasting, c'est le show qui va durer deux heures où est-ce que tout le monde fait un numéro de roast qui est le drôle, qui est le fun, qu'on n'entendra jamais ailleurs, qu'il n'y a pas d'avocat ou de caméra qui fait ça parce que c'est wrong ce qui se passe et c'est le fun. Je me disais, ça, c'est la partie le fun, il me semble. Non? Ceux qui gagnent maintenant sont vraiment honorés de gagner. Avant, c'était un trophée que le monde j'étais dans Probelle en sortant et il oubliait mais là, quand les Pique-Bois sont émus, Charles Beauchamp est comme, je suis content de gagner ça devant vous autres et il ne fait pas comme merci guys, il s'en allait. Non, non, il y a vraiment un remerciement. Oui, mais en même temps, c'est qui qui votait réellement pour les gagnants? Tout le monde. C'était tout le milieu de l'humour parce que moi, personnellement, sur mon feed d'actualité, je n'ai jamais vu passer le quiz et Mel Tardif est dans mon feed. Oui, t'as raison, c'est qui organise ouin, t'as raison. Fait qu'il débloque là. Il m'a maigri des affaires, en tout cas. Non, non, mais sérieusement, je n'ai jamais eu vraiment l'appel de... Mais pour vrai, pour vrai, j'avais de quoi cette soirée-là, je me souviens, je n'étais pas là, mais je ne pense pas que je serais allé. Je ne crois pas. J'ai pas... J'ai comme l'impression, c'est niaiseux, mais j'ai comme l'impression quand je... Moi, je suis un gars qui lance des fleurs à tous les hosties de joies dans la vie. À mes amis. Tu sais, vous autres, T'es insensible. Je suis insensible. Moi, je suis hyper sensible. Puis j'aime... J'aime dire ce que je pense straight forward au monde. Fait que moi, on dirait que je le dis à mes amis, mettons, Alex Forêt, je l'ai appelé un moment donné et il disait, hé, je trouve que ça va bien en ce moment tes affaires. Tu lui demanderas. Je l'ai appelé nowhere un moment donné pour lui dire que je l'aime et que je trouve que ses affaires vont bien et je suis content. Moi, pour moi, ça, ça vaut mille fois plus que mettre une cravate pour regarder en avant puis le monde qui... Je ne sais pas. Puis lui, il a skippé une journée de pêlure. C'est ça, exact. Exact. Non, mais je comprends ton point. Je comprends ton point. Nick, si tu avais à répondre, toi. Moi, c'est humour. C'est depuis le premier gala des Oliviers. C'est vrai. Pendant une couple d'années, on regardait ça ensemble. Je suis un courtemange qui émette Jean Chrétien. Mes parents, qui l'écoutent dans le salon, moi, dans ma chambre puis on hurle chacun de notre bar. C'est resté. Puis je n'ai pas manqué un des galas. Je suis déjà allé en voir un aussi live. C'est le galas que j'aimais moi, que je suis excité, que j'ai hâte avant. Je trouve ça le fun. Même avant de travailler dans le milieu de l'humour, j'ai toujours aimé ce galas-là parce que je sentais que les humoristes faisaient une chose une fois. Je ne savais pas qu'ils ne l'avaient pas répété. Mais je comprenais le pattern que c'était un truc qui existe juste une shot. Sinon, le galas, c'était un peu majeur. Je n'ai manqué un parce que je ne pouvais pas, mais sinon, j'ai vu toutes les dernières années et j'ai vraiment hâte à chaque fois. Une semaine avant, je ne me peux plus. Ce jour-là, j'ai la souris fendue dans la face. Mais sinon, plus jeune, j'aimais bien les MTV Awards. Les vedettes adolescentes. Les MTV Movies Awards. Il y avait les Teens, les Movies, et la Music Idéos. Mais Teens, c'est Teen Choice, ce n'est pas MTV. C'est vrai. En fait, c'est le magazine Teen qui avait fait ça. C'est à peu près la même genre de mouture avec Jim Carrey en personnage qui vient chercher son prix en avant. C'est écœur. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est sur Yoto. Jim Carrey qui fait des dérapes de personnages. Oui, écœur. Limite Clint Eastwood constamment. Il fait le stoner qui a cherché son prix. Ah oui, avec les cheveux longs. Peace. Mais tu vois, ces gars-là, je trouve, sont parfaits dans des contextes comme ça. Justement, des contextes où je me dis, ah, c'est fad, le monde reçoit des prix. Quand il y a un gars de même où Robin Williams dans le temps le faisait aussi, tu fais juste partir sur une astuce des rap et ils font des jokes et ils improvisent et le monde est comme qu'est-ce qu'il se passe? Moi, c'est ça que je trippais aussi. Le monde qui ne prenne pas ça au sérieux, c'est ceux qui se démarquent. Moi, c'est ceux que je trippe le plus. Ben Stiller, il y a quelques années, était déguisé en avatar bleu à un moment donné. Il est venu pour présenter un prix. Sa prestation n'était pas super drôle, mais juste le fait qu'il est arrivé complètement bleu avec les yeux fuckés en avatar aux Oscars, c'était génial. Ben Stiller, c'était cool. C'était vraiment un beau stunt. Ceux qui y arrivent font que ce n'est pas sérieux. Les galas formelles, c'est plate. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Le gala des masques avec Benoît Brière dans le temps, j'ai écouté une fois quand j'étais ado. Ça ne s'adresse pas à moi, je ne connais pas le monde qui gagne, mais j'étais intéressé à voir c'était quoi une différente formule de gala faite par quelqu'un d'autre. C'était encore super intéressant vu que c'était du monde de théâtre et il se passait vraiment de quoi. C'était un galop pour le monde de théâtre? Oui, le gala des masques. C'était ça à Radio Calme? Oui, c'était à Radio Calme. Oui, tout à fait. Il est remplacé dans le fond. Il y avait les Mark Twain aussi, les Mark Twain qui dans le fond sont une espèce de galop des Oliviers, mais aux États-Unis dans le fond où est-ce qu'on remet un prix honorifique à quelqu'un qui a vraiment marqué l'humour aux États-Unis. Il y a quelques années, il y a Will Ferrell qui l'avait reçu et lui, il avait fait le meilleur gag au monde, il reçoit le prix puis Asti, il l'échappe. Il tombe à terre et là, pendant cinq minutes, tout le monde rire. C'est drôle, ça n'a pas de crise d'allure. Il faut comme une espèce de grosse affaire pour l'honorifier. Pour le rendre heureux. Et on le parle, il y a une belle intensité puis il donne le prix puis il l'échappe puis il tombe à terre. Puis là, tout le monde, Asti, c'est drôle. Ah, puis surtout Will Ferrell. C'est Will Ferrell. Dominique et Martin. Martin qui mange le trophée. Ah! Qui est en chocolat puis il fait juste le poignet à la tête puis il croque dedans. Tout le monde le regarde puis comme il fait les gros yeux avec la bouche pleine puis la tête dans le jeu. C'est quand même un astuce fun. On ne l'a pas vu venir par toi. Les prestations dans les galas, c'est le fun. Les galas en soi, tu as raison, ce n'est pas tant le fun. Je sais que Rachid m'avait sorti un bon quand même aussi. Il avait sorti un prix je ne sais pas où mais ce n'était pas pour les galas des oliviers. C'était quand même pour l'adolescent. Il était monté avec son bébé dans les mains. Ah! Il avait le deuxième et dernier sujet du lundi. C'est un sujet blitz. Blitz. Yes! Une qualité que tu as mais qui sert à fuck all. Une qualité que tu as mais qui sert à fuck all. C'est tellement une bonne question ça mon gars. Oui. Une question à poser. C'est drôle. C'est ça. Mais qui sert à fuck all. Oui, oui. Je l'ai dit. Moi, je connais beaucoup trop de François Bérus pour que ce soit utile. Ah! Ben non, ça aide à intercommunication avec des gens. Ben oui. Tu peux alléger des... Parce que si ça, c'est une qualité, je vais te dire ma connaissance envers le ski de freestyle. OK. À la télé, de salon, tu vas te dire que tu connais ça à tous les moves. Le sport en général, je le connais. Moi, je ne sais pas si c'est une qualité mais en tout cas, je connais beaucoup trop tes notions en freestyle. Tes notions en ski de freestyle puis ça me sert absolument à rien. J'ai même essayé de faire un numéro mais là-dessus c'était nul. Parce que le monde se sent quand même des... Personne ne connaît ça. Chris, ferme-la donc. Oui. Mettons que Marie-Josée, je ne suis plus pro de Radio-Canada n'est pas disponible pour décrire... Il demande à toi que tu pourrais le faire. Je pourrais. Je pourrais le faire. Tu pourrais le faire. Non, mais là, ça s'est rendu utile comme qualité. Oui, non, c'est ça. Non, mais je pense dans le sens, je ne m'en servirai jamais comme il est trop tard. C'est terminé. Je veux dire, j'ai appris à connaître ça puis je voulais en faire. Moi, je voulais devenir un pro en ski. Moi, c'est ça tout le temps. Je suis terrible dessus parce que c'est un pro de snow mais aujourd'hui, je repense à ce rêve-là puis je ris. Je fais comme bien, non, t'es-tu fou, toi? J'ai mal dans les genoux quand je me penche. Je ne peux pas faire ça pendant tout. Mais je pense... J'en ai sûrement d'autres, pour vrai, mais en ce moment... Là, ça ne vient pas en tête. Ça ne me vient pas nécessairement en tête. J'étais bon pour breaker en bicycle. Ça, ça ne sert à rien. Tu étais bon pour breaker en bicycle. Oui, mes amis, ils étaient tous vraiment vides. Il y a des jambes puissantes de jeunes qui jouent au hockey, au soccer et tout ça. Mais moi, j'étais bon pour breaker on-time à la bonne place puis arriver flush où il faut. On faisait des concours de break. On traçait une ligne puis là, il faut que tu pédales le plus que tu peux puis à partir d'une certaine ligne tu as le droit de freiner mais qui est tout le temps trop loin. Donc là, il faut que tu gauges la bonne place pour arrêter ta roue en arrière sur la ligne déterminée. C'est quand même difficile dans le garnote. Même sur la sphade plane, c'est quand même pas évident. Toi, tu driftais ça. J'étais vraiment bon. Aviez-vous des défis de faire « Ok, on utilise juste le frein d'en avant. » C'est vrai, on l'a dit, mais tu peux-tu jouer à « Horse » quand tu fais ça? Tu peux-tu faire « Horse » avec ça? il y a quelqu'un qui te fait une passe ou tu fasses un dunk avec sa roue d'en avant en breakant, idéalement. Oui, Ce serait cool. Ah, mais je te dirais que, je viens juste d'avoir un flash d'ailleurs, mais je te dirais que, tu sais, moi, je suis un gamer dans la vie. Ça, les gens, ils le savent vraiment pas. Les gens, quand ils me voient, ils font comme ça, c'est impossible, mais je suis un gros gamer, moi, dans la vie, mais c'est un problème. Oui, moi aussi. Moi, si je me mets, c'est ça, mais si je me mets à jouer à un jeu que je suis bon, je vais vouloir devenir vraiment bon, je vais passer du temps, mais tu comprends pas, c'est maladif. Moi, des fois, je pourrais embarquer à 10 heures le matin. Ah, je vais jouer une petite amieure, une heure, tu sais. Quand je ferme, il est 14 heures. J'ai pas mangé, j'ai pas bu, mais c'est pas lavé. J'étais dit, j'ai pas bu, comme j'ai rien pris dans mon corps, fuck out. Puis je sors de ma chambre puis je me rends compte, j'ai perdu toute ma journée, c'est un problème. C'est un problème. Puis c'est une qualité qui me sert absolument à rien, être bon à Fortnite, tu comprends? Ouais. Je torche mon gars, c'est ça qui est fucked up. T'as-tu capoté quand il y a eu le blackout? Non, je n'ai pas capoté. Je n'ai pas capoté parce que j'avais un peu arrêté de jouer, mais là, je capote. La map est venue, est différente, les graphiques sont différents, la manière de jouer est différente et ça me fait triper parce que là, c'était rendu too much un peu. Je comprends. Mais moi, j'étais un joueur de Modern Warfare. Oh! J'étais un joueur de Call of Duty. Ouais, moi j'étais code de Modern Warfare 2 et 3. OK, c'est ça. C'était pas mal les meilleurs. Ouais, c'était pas mal au top. T'avais le code 4 qui était assez solide aussi. Oui, Modern Warfare. Ouais. Point. Ouais. Puis Modern Warfare 2, c'était solide. Trois Infinity... Dans cette seule-là? Infinity War? Infinity War, c'est après Advanced Warfare qui était avec le PC. C'est ça. Puis t'avais Advanced Warfare puis après ça. Ben t'as eu Ghost avant ça puis t'as eu Aristie. Y'en a eu un. C'est parce que t'as tout le temps deux compagnies qui chevauchaient. T'avais Infinity War puis Activision. Puis non, Infinity War, t'as Treyarch. Treyarch. Puis un autre en fait. savoir ça, ça, c'est un talent. Ça, ça. Tu vois, tu vois. Est-ce que ça sert à rien ça? C'est ça, c'est ça. Ben là-dessus, on va terminer l'épisode du lundi. Je vous remercie, mon collaborateur. Merci Nick. Merci Jay. Merci à vous. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour mardi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501